Réunification familiale, récépissier, est-ce que ça matche à votre avis? Donc, si comme cet internaute, vous vous êtes posé cette question ou vous êtes sur le point d'effectuer votre démarche de réunification familiale et vous vous dites, est-ce que je peux effectuer une démarche, une demande de réunification familiale quand je suis en possession d'un récépissier? Est-ce que le récépissier, est-ce qu'il ne faut pas que j'attende d'obtenir ma carte de séjour pour pouvoir enclencher ma démarche? Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans cette vidéo, je vais pouvoir vous apporter des éléments de réponse et aussi vous apporter des éléments qui vous permettront de vérifier si vous êtes éligible ou non à une démarche de réunification familiale ou tout simplement à une démarche de regroupement familial. Oui, parce que le regroupement familial et la réunification familiale, bien que ce soit des démarches qui permettent de faire rentrer la famille en France, ne sont pas ouvertes aux mêmes personnes, ne sont pas, ne s'adressent pas au même public. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, avec une nouvelle vidéo où je vais tenter de répondre à une question qui m'a été posée par un internaute. Donc, si vous êtes dans la même situation que cet internaute, vous pourriez avoir du coup la réponse à votre question. Donc, la question de l'internaute que je vais afficher tout en bas là porte sur la réunification familiale et le récépissier. En gros, est-ce qu'aujourd'hui, avec un récépissier, est-il possible d'enclencher les démarches de réunification familiale? A votre avis, est-ce qu'avec un récépissier, une personne protégée en France peut commencer, peut débuter ses démarches de réunification familiale? La réponse est oui. Donc, vous êtes protégé, vous avez retiré votre premier récépissier auprès du service de l'État qui est la préfecture et vous avez laissé votre famille au pays. Vous souhaitez enclencher tout de suite votre démarche de réunification familiale. Sachez qu'avec un récépissier, bien évidemment, vous pouvez déjà faire votre premier courrier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que j'ai déjà fait une vidéo sur la réunification familiale. Il y a un moment, vous pourriez aller regarder cette vidéo-là qui vous donnera des outils, des billes, pour pouvoir mieux armer votre dossier de réunification familiale. Dans cette vidéo, je ne vais pas me répéter, mais au contraire, je vais plutôt vous apporter des informations qui pourraient être complémentaires à la vidéo que j'avais déjà filmée il y a un moment. Donc, vous souhaitez faire venir votre famille en France parce que vous êtes protégé. Donc, cela signifie que vous étiez demandeur d'asile, vous avez obtenu du coup la protection, le statut de réfugié, la protection subsidiaire ou le statut d'apatrie dit, et vous avez laissé votre famille au pays. Avec votre récépissier, vous pourriez, dans un premier temps, faire un courrier au bureau des familles des réfugiés, BFR à Nantes. Vous tapez, si vous n'avez pas l'adresse du bureau des familles de Nantes, vous allez sur Internet aujourd'hui, vous tapez Google, vous aurez leur numéro de téléphone et même leur adresse et vous pourriez leur envoyer votre courrier. A quoi correspond ce courrier? Pourquoi leur envoyer un courrier? Tout simplement parce que c'est pour les informés que vous souhaitez effectuer cette démarche-là et ils vont pouvoir vous aiguiller, ils vont pouvoir vous transmettre la liste des documents que vous devriez leur transmettre pour qu'ils puissent étudier votre demande. Plus simplement, c'est-à-dire que des démarches de réunification familiale sont faites en concomitance dans deux endroits. Je vous explique. Vous allez pouvoir enclencher la démarche en France, c'est-à-dire que vous êtes en France, vous allez pouvoir vous rapprocher du bureau des familles des réfugiés à Nantes pour pouvoir les informer que vous souhaitez faire réunir votre famille en France. Et en parallèle, votre famille dans votre pays d'origine doit effectuer les démarches ou les démarches pour pouvoir obtenir un passeport et aussi pouvoir prendre un rendez-vous au service consulaire, c'est-à-dire à l'ambassade de France dans le pays où résident les membres de votre famille. Ce sont des démarches distinctes qui peuvent être effectuées en même temps même si vous êtes en possession d'un récépissier. Ce n'est pas parce que vous avez un récépissier que vous ne pouvez pas commencer débuter les démarches. J'ai même accompagné des personnes qui, avec un récépissier, ont obtenu le visa, la famille, ont réuni leur famille ayant encore à leur possession que le récépissier. Donc, le récépissier, c'est un document qui a été délivré par la préfecture, c'est-à-dire que c'est un document d'identité. C'est un document qui vous permet, qui atteste que vous êtes bien protégé en France. C'est un document qui dit que vous avez une protection. Et ce document-là, au moment de la réunification familiale, vous pourriez, du coup, le transmettre à Nantes avec tous les autres documents qui vous seront demandés. Cette vidéo, je ne veux pas la faire longue, c'est une mini-vidéo où je tente de répondre à la question de cet internaute. Donc, vous êtes en possession d'un récépissier. Comme cet internaute, vous vous posez la question, est-ce que je peux débuter ma démarche de réunification familiale ? La réponse est oui. Allez-y tout de suite. N'attendez pas trop parce que la question de la réunification familiale, c'est une démarche qui est longue et elle ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, j'ai des personnes qui se disent qu'une fois la démarche enclenchée en mars, elles vont pouvoir faire venir leur famille en avril. Non. Si c'était si simple, les personnes réuniraient rapidement et facilement leur famille. C'est une démarche qui prend du temps parce que, que ce soit l'administration en France ou l'administration dans votre pays d'origine, ils ont besoin de s'accorder. C'est-à-dire que le service, quand vous faites une démarche de réunification familiale, vous faites rentrer, vous faites travailler ensemble deux ministères. Le ministère de l'Intérieur, du coup la préfecture, et le ministère des Affaires étrangères, les services consulaires. Donc, ces deux ministères ont besoin de se concorder, ont besoin de se consulter parce que, si vous dites au ministère des Affaires étrangères que moi j'ai envie que ma famille obtienne un visa pour venir me rejoindre, le ministère des Affaires étrangères a besoin de se rapprocher du ministère du coup de l'Intérieur pour vérifier que vous êtes bien évidemment en possession d'une protection, que vous êtes bien évidemment protégé. Et ce, il y a du coup ce qu'on va appeler des, ce n'est pas une enquête, mais ça va être des vérifications. Et toutes ces vérifications-là prennent du temps. C'est pourquoi les démarches de réunification familiale sont admis avec des récépissibles. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, lancez-vous, rapprochez-vous, vous pourriez dans un simple cas vous rapprocher des associations parce que oui, dans des résidences, dans des villes, aujourd'hui dans tous les départements, il y a des associations qui accompagnent des personnes non seulement dans les démarches administratives mais notamment dans la réunification familiale. Et vous vous faites aider dans ce sens-là, vous pourriez facilement effectuer, si vous voulez, ces démarches-là qui vous permettront de pouvoir vite accueillir votre famille. Je souhaite également aborder un deuxième point rapide dans cette vidéo, c'est la question de l'hébergement. Moi, j'ai vu venir, j'ai vu les démons de réunification des personnes qui se sont activées à faire la démarche mais par contre n'avaient pas réfléchi à la question de l'hébergement. Même si aujourd'hui avec la réunification familiale, il n'y a pas une obligation d'avoir un grand logement, pensez-y, n'attendez pas que la famille arrive pour vous retrouver en difficulté et avoir des logements finalement qui ne correspondent pas à la composition familiale. Si vous avez décidé d'effectuer une demande, une démarche de réunification familiale et que vous êtes dans un petit logement, songez déjà à informer votre bailleur ou alors les bailleurs sociaux en leur disant moi, d'ici, je ne sais pas, dans un an, dans six mois ou encore moins, je vais accueillir ma famille. Donc, il serait intéressant de revoir mon dossier une fois. Donc, vous informez votre bailleur, vous informez du coup les bailleurs sociaux pour qu'ils prennent en compte l'élément de réunification familiale. C'est-à-dire que vous leur dites que dans six mois, quand votre famille a déjà le visa, rapprochez-vous rapidement des bailleurs sociaux pour leur demander. Si vous êtes bien évidemment hébergé chez un bailleur social, vous vous rapprochez pour faire évoluer votre logement. Sinon, ça va être compliqué une fois que la famille sera là de trouver un logement grand. Une autre chose, la demande de réunification familiale ne concerne que les personnes protégées. La demande de réunification familiale est différente de la demande de regroupement familial. Le regroupement familial concerne tous les étrangers qui sont en France et qui souhaitent faire venir leur famille en France. La réunification familiale et le regroupement familial, ce sont des démarches que les étrangers enclenchent pour faire venir leur famille en France. Cependant, dans la demande de regroupement familial qui est plus stricte et où il y a beaucoup d'exigences, la demande de réunification est assez souple dans la mesure où ce sont des personnes protégées qui ont fui leur pays parce que menacées, parce que craignant pour leur vie. Donc, l'administration, les services de l'État ont volontairement voulu assouplir les conditions. Il n'y a pas de conditions de ressources dans la réunification familiale ni les conditions de logement. J'ai accompagné des personnes qui étaient hébergées qui ont bien enclenché la demande de réunification familiale. Alors que dans le regroupement familial, il y a l'obligation d'avoir un logement qui va du coup être adapté à la composition familiale. Il y a également l'obligation d'avoir des revenus pour pouvoir subvenir aux besoins de cette nouvelle famille que vous souhaitez accueillir en France. Donc, j'espère que dans cette vidéo, je vous ai apporté des éléments assez succinctes pour vous permettre de comprendre la démarche de réunification familiale qui s'adresse aux personnes protégées, apatrides, personnes protégées, protection subsidiaire ou personnes réfugiées. Les autres démarches pour faire venir leur famille en France ne concernent pas, concernent plutôt le regroupement familial si vous êtes étranger. Aussi, bien que vous soyez réfugié, si vous êtes réfugié, qu'entre-temps, vous avez eu un enfant qui n'a pas été enregistré dans votre dossier à l'OFPRA, par contre, il faudra faire une demande de regroupement familial pour cet enfant. Je ne sais pas si je suis claire, mais je vais essayer de repréciser mes propos. Donc, vous êtes réfugié, protégé subsidiairement ou alors apatride et vous êtes sur le point d'enclencher une demande, une démarche de réunification familiale. La réunification familiale, il faut au préalable que les personnes que vous souhaitez réunir, que vous les ayez déclarées dans votre dossier, dans votre dossier bleu, donc dans le dossier bleu que vous complétez quand vous arrivez en France, il faut que vous ayez informé l'OFPRA de toutes ces personnes dans votre dossier. Si les personnes que vous souhaitez réunir ne figurent pas dans votre dossier, sachez que vous devriez effectuer une demande de regroupement familial. Je vais prendre un autre exemple. Vous êtes protégé. Entre temps, vous avez rencontré l'amour dans votre pays. Vous n'allez pas effectuer une demande de réunification familiale pour votre conjoint au pays. Vous allez effectuer une demande de regroupement familial parce qu'au moment de la demande de réunification, au moment de votre demande de protection, cette personne ne figurait pas dans votre dossier. Donc faites attention parce que c'est très subtil la différence entre le regroupement familial et la réunification familiale. Une personne protégée peut effectuer une demande de regroupement familial parce que les personnes que l'on souhaite regrouper n'ont pas été intégrées, n'ont pas, et ne figurent pas dans le dossier de demande d'asile ou ne figurent pas parmi les personnes qui ont été protégées au même moment que la personne. J'espère que je suis assez claire. N'hésitez pas à me faire, repréciser mes propos. Je sais que voilà, la demande d'asile c'est très complexe. N'hésitez pas à me faire des mails au-dessous, pardon, à m'écrire en-dessous de cette vidéo pour me demander de vous faire repréciser des choses que vous n'aurez pas compris. Aussi, une chose très simple, si vous avez besoin de faire du coup votre démarche de réunification familiale et que vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à vous rapprocher des associations. Oui, les associations sont présentes sur les départements et les associations ce sont des personnes, ce sont des personnes morales, oui, et des personnes physiques qui sont prêtes, qui sont financées pour accompagner les personnes dans leur démarche administrative. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt pour vous mettre au bout de suite. Sous-titrage ST' 501